Musique de générique 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 On va se mettre ici pour par sécurité Hop voilà un chien et deux mecs armés Comme ceux là déjà sont pas très résistants ça devra aller sans problème on va dire Attention quand même Qu'est-ce qu'il est en train de faire ce con ? Ah bah voilà Oui bon des fois l'Ihan est vraiment pourri dans ce jeu Bon quelque part c'est pas mal Mais bon Des fois ça fait un peu peur Bon en plus ça nous fait des munitions Il y avait quand même l'intérêt d'utiliser les usines L'apparente on va faire attention Parce qu'on a des pinces Enfin des grues en fait Qui avancent en va et vient Et prenez c'est que si on les touche ça fait très mal Bonjour Je savais pas qu'ils pouvaient revenir ces enfoirés Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va directement aller de l'autre côté En faisant un saut avec Élan Oh là là le coup Ça va j'ai pas perdu trop de vie mais Voilà quoi c'est un peu C'est un peu couillon de ma part Bon c'est pas très grave encore Mais on verra par la suite Donc déjà ici on peut récupérer des Torches et des Et une petite trousse de soin bien sûr Et là on va s'approcher d'une grande descente Et là vous voyez qu'il y a un trou au milieu On va y aller Rassurez vous il n'y a rien dedans à part Enfin en tout cas rien de dangereux à part le premier secret Alors là par contre Ouais je vais faire une sauvegarde quand même Parce que ça peut m'arriver que je me plante à ce passage Parce que je suis con Voilà Bon c'est pas la première fois que je le dis mais voilà Tout simplement parce que là on va devoir sauter en fait Au bout de la rampe Lorsqu'on va glisser dessus Enfin d'éviter de tomber dans l'acide bien sûr L'acide qui est mortel Alors attention C'est bon J'ai quand même préféré sauvegarder au cas où Parce que là évidemment Il n'y a pas d'échappatoire Vous mourrez Alors là par contre on va arriver vers l'un des moments les plus chiants du niveau Et du jeu d'ailleurs La fameuse échelle immense Que cache donc ce niveau Et quand je dis immense c'est vraiment immense Parce que là on va bien passer une bonne minute au minimum à monter cette échelle La caméra déjà nous a permis de voir à quel point elle était grande Malheureusement on doit grimper tout en haut de celle-ci Le pire c'est qu'on va devoir le faire une deuxième fois Après bon heureusement ce sera pas toute la longueur de l'échelle cette fois Ce sera on va dire les deux tiers Mais quand même bordel D'autant plus que là On va devoir ensuite récupérer un autre laissez-passer Parce que oui les laissez-passer c'est pas encore terminé dans ce niveau Enfin bon Pour l'instant ça va Vous verrez d'ailleurs qu'il y aura un autre type d'ennemi Dans ce niveau Qu'on rencontre à partir de ce niveau Tout simplement Même s'ils sont pas très résistants Mais ils sont quand même assez dangereux Heureusement voilà On arrive enfin là-haut Donc j'ai pas Pris le temps de voir combien de temps ça avait pris Mais bon Ça a dû durer je pense une bonne minute Alors oui si on peut récupérer des munitions J'en profite Parce qu'évidemment dans le dernier niveau J'ai pu rien récupérer du tout Donc Là il me faut quand même des choses Là on va ensuite tomber Merci la caméra dans ce trou Dans ce sens là Rassurez-vous On va glisser sur une pente Et on va aller en dessous Normalement voilà Et on atomise donc le mec Qui était en train de marcher tranquillement sur cette poutre On récupère les munitions qu'il avait Et les pistolets automatiques Si ça c'est pas génial Et là-bas par contre on a une porte Qu'on va devoir ouvrir avec un laissez-passer Ce même laissez-passer Qui se trouve en bas Voilà juste là Donc on va se servir de la passerelle Voilà casser à cet endroit Pour sauter ici Sans problème Et récupérer le multi-pass bleu Non non je n'ai pas trop regardé Le cinquième élément dernièrement Rassurez-vous Bon par contre on est obligé de passer par ce tunnel Pour remonter là-haut Et donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure On va devoir se refaire une deuxième fois L'échelle gigantesque Mais Pas toute l'échelle Heureusement Là on doit être Voilà déjà un tiers de fait Donc là on va On a quasiment encore les deux tiers à remonter Donc ça va C'est pas encore trop chiant Malgré tout ça reste une échelle immense Et donc bien merdique Alors ça qu'on ne sait toujours pas Pourquoi Marco Bartoli Et ses sbires Se sont rendus dans cette plateforme pétrolière Mais bien sûr on va le savoir A la fin du niveau Car c'est justement à la fin de ce niveau Qu'on aura un autre moment important du scénario Avec notamment la rencontre d'un moine Enfin de toute façon Je ne m'inquiète pas de faire un léger spoil De toute façon Je pense que tous ceux qui regardent cette vidéo Connaissent déjà le jeu Donc là on reprend exactement le même chemin Pareil Et cette fois on va donc aller à droite Afin d'ouvrir la porte grâce au multipasse bleu Et là on va arriver On va dire dans la pièce centrale de ce niveau Où il y aura Pas mal d'aller-retour à faire Donc là par contre attention Ici je préfère m'armer des usis Parce qu'on a des chiens Mais genre beaucoup de chiens Donc ici deux Et deux autres qui arrivent par l'autre côté Et on a là-bas normalement Un ennemi qui va apparaître Je dis bien normalement Ah voilà Donc il s'agit d'un mec armé D'un lance-flamme en fait Mais rassurez-vous Vous voyez Quelques balles de usi Et il beurre Donc de loin C'est pas non plus bien dangereux Mais par contre si vous êtes de près Vous êtes sûr de mourir Donc là en fait On est dans la pièce Qu'on avait pu voir En fait à travers une porte Dans le niveau précédent Là où un schwarzy était arrivé vers nous Donc là cette fois nous y sommes On va d'ailleurs devoir Trouver un moyen d'entrer Dans la tour centrale Mais les quatre portes Qui sont tout autour Sont fermées pour le moment Alors là On va Directement monter sur la caisse Qui est là-bas Bon le mec peut monter sur la caisse Mais ça permet déjà Ah bah non même pas Et bah c'est un loser D'habitude les schwarzy peuvent monter dessus Donc je ne comprends pas trop Enfin à moins que Quoique c'est peut-être un peu trop haut Parce que je sais qu'ils peuvent monter Sur des marches Ou des meubles Mais bon Bon là vous l'avez compris Il manque un circuit imprimé Pour ouvrir cette porte Alors déjà On va devoir Plonger dans l'eau On voit également d'ailleurs Des mecs dans cette salle Et là-bas On a un laissé-passer rouge Cette fois Qui est sous une scie Qui est en marche Donc voilà Il y a pas mal de petites choses A faire Le laisser-passer rouge Sera bien sûr utile Pour atteindre la fin du niveau En attendant On va Attirer un plongeur Pour qu'on puisse le faire En toute sécurité A la surface On va reprendre Les flingues Basiques Voilà Alors normalement Je devrais pouvoir Le faire Je suis peut-être Allé trop tôt Non Qu'est-ce qu'il nous fait Qu'est-ce que tu nous fais Michel Effectivement Je pense que Je suis parti Beaucoup trop tôt On va éviter De se prendre des harpons Ça serait con C'est une autre façon De perdre de la vie Bêtement Et assez rapidement Heureusement Une fois à la surface Il ne fait absolument rien Ce plongeur Les plongeurs Par contre Ça risque d'être Un petit peu embêtant Pour le défi Parce que là J'ai déjà perdu Un petit peu de vie Et on a encore Pas mal de choses à faire Et d'ennemi à tuer Bien sûr Mais bon Donc là par contre Ici on a pas mal De choses à faire Dans l'eau Enfin disons qu'on a Tout un chemin à suivre Et rapidement Parce qu'on n'a pas De point d'eau Enfin De point d'air On va dire Pour respirer Mais bon On est quand même Obligé de passer par ici Pour accéder ce levier Qui va ouvrir une porte A un autre endroit Par lequel on n'est Pas encore passé Mais pareil C'est nécessaire Bon ceci dit Ça va C'est quand même large Il ne faut vraiment Pas perdre de temps Par contre Parce que là La respiration de Lara Voilà Elle ne tient pas Non plus des masses Donc voilà Vous voyez J'étais rapide Et là Ça clignote Donc ça prouve bien Le temps Assez court Qui nous est donné Donc il faut quand même Être rapide On revient donc ici Cette fois on va S'approcher De l'autre porte Qu'on va donc pouvoir Ouvrir une fois Enfin Une nouvelle fois Grâce à la vanne Ah quelle bonne vanne Voilà c'était malaisant On va monter l'escalier Donc là en fait On va tomber sur la porte Qu'on vient d'ouvrir Tout à l'heure Grâce au levier Qu'on a actionné Dans l'eau Et je vais Bah Prendre les pistolets Non Les usines Pistolets automatiques C'est encore Quoi que Allez si Soyons fous Après tout on vient De les récupérer Autant les utiliser Donc là parente attention Parce que là On a un hélicoptère Là bas Mais on a Voilà Trois mecs qui apparaissent Et on va vite faire Vite Ouf J'ai eu chaud Ceux là Lara Elle a fait un peu De la merde Et le mec Au fusil à pompe Nous tirait déjà dessus Oula Ok Premier mec Deuxième mec Vite C'est le troisième Qui va arriver Bon ça va Je m'en sors bien J'ai pas perdu de vie Et le dernier Qui va décéder Voilà Bon Et bah Au final C'était pas si catastrophique En plus on récupère Le fusil à pompe Donc C'est pas mal C'est vrai que là Pour le coup Je ne sais pas trop Où on récupère Les armes du coup Parce que bon Evidemment j'ai toujours L'habitude de faire le jeu En récupérant tous les objets Donc là évidemment Comme j'ai quasiment rien Récupéré la dernière fois Bah les armes Voilà Donc là l'hélicoptère Par contre s'envole On ne sait pas Qu'il y a dedans Mais voilà Tant pis Tant pis Il s'envole bien vite Alors par contre ici On a des pièges à feu Et de l'autre côté On a le circuit imprimé Qu'on doit récupérer Mais en attendant Je vais juste Éteindre celui Enfin le tout premier En fait Pour tomber ici Et récupérer le M16 C'est On va dire que Derrière le lance-grenade C'est la meilleure arme du jeu Carrément Parce que le M16 C'est quand même assez puissant Même si l'inconvénient C'est qu'on ne peut pas tirer Comme on veut Entre guillemets C'est à dire que si vous courez Bah Lara tire Mais si vous vous arrêtez Lara s'arrête de tirer un instant Et elle reprend Dès qu'elle est immobile Et inversement Donc c'est un peu chiant Alors là par contre Je ne sais plus S'il faut Bon tant pis On va d'abord actionner Le premier Et enfin On va d'abord éteindre Le premier piège feu On va dire Puis le deuxième Même si je ne pense pas Qu'on doit faire ça Dans cet ordre De toute façon On peut toujours passer Par dessus En faisant un saut Mais Bon On va voir ça J'espère que Ce n'est pas le deuxième Qui s'éteint le plus rapidement Ok Ouf C'est bon J'avais un petit doute Parce que je ne savais plus Dans quel ordre Il fallait actionner les boutons Donc là Si j'avais été bloqué J'aurais pu perdre du temps Voir même mourir Parce que ça peut arriver Que je fasse de la merde Mais bon On va retourner Dans la salle De tout à l'heure Là on avait actionné Le levier sous l'eau Etc Avec l'acier Qui fonctionne Sur une A laisser passer rouge Qu'on va devoir Récupérer tout à l'heure Le problème C'est qu'on ne peut pas Accéder encore De ce côté de la pièce Donc voilà Pour le moment On va Mettre la carte imprimée Donc ici Afin d'ouvrir la porte La pièce machine C'est pareil On s'en bat les couilles Et ici Nous allons Nous armer Des pistolets Ok Je suis allé un peu trop vite Voilà Si vous prenez Les pistolets Juste après avoir mis Une pièce machine En fait la porte S'ouvre pas tout de suite Alors par contre On va faire vite Parce que là On a un mec Toujours Oh putain Oh mon dieu J'étais C'était tellement chaud Mon dieu J'ai vu ma vie défiler Heureusement Il y a de l'eau Mais j'aurais perdu Pas mal de vie Et là Mon défi Il était Sur le point D'être raté Ah par contre Ici on peut récupérer Le fusillard Donc ça c'est pas mal C'est pas mal On commence A récupérer des armes D'ailleurs je crois Qu'on a tout Ah bah oui On a tout Ça y est Comme je vous l'ai dit Tout à l'heure La seule arme Qu'on aura pas tout de suite C'est le lance grenade Donc en fait On a tout récupéré Donc c'est pas mal Alors là Il s'agit d'une porte En fait secrète Enfin vachement secrète Parce que bon Elle est vachement éclairée Il suffit de s'approcher De la porte Pour qu'elle s'ouvre Et en actionnant Et en actionnant le bouton Qui est donc Au bout du tunnel On peut récupérer Voilà le secret Ici au fond de l'eau Grâce aux plaques Qui s'ouvrent Et donc voilà Ça nous fait Un deuxième secret Qu'est-ce que je fais Est-ce que j'y vais En mode one again Allez On va y aller en mode one again Parce que là normalement En fait on a deux plongeurs A se faire Je vais tenter de passer Voilà Bon par contre Wow 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 On va essayer d'éviter Leur harpon Donc là on va dire On arrive dans une immense piscine En fait avec un scoomaran au fond Je vais pas pouvoir le montrer Parce qu'on va perdre du temps Sinon mais voilà Ah oui alors attendez Putain Il y a le mec Qui me lance des harpons Je vais essayer De me le faire d'abord Nickel c'est bon Donc voilà Les plongeurs sont morts Par contre on a deux chouarzy A éliminer de l'autre côté Voilà Avec les magnums Ça va quand même assez vite Donc on sait pas pourquoi Il y a un sous-marin pour l'instant Au fond Même si je vous l'ai dit Je vais pas vous le montrer Parce que c'est Comme je vous l'ai dit La piscine est très profonde Donc ça serait une perte de temps On a un troisième mec D'ailleurs il vient de me tirer un harpon aussi C'était vraiment un enculé celui-là Mais bon Celui-ci est venu assez rapidement Donc ça permet d'éliminer Hors de l'eau Avec le petit harpon C'est vraiment de la merde Au moins on est tranquille Alors là on va remonter Donc je crois que c'est ici la sortie Je ne suis plus très très sûr Et bah non c'était de l'autre côté Voilà Ça s'appelle avoir de la chance Par contre là on va S'équiper des Uzi Ah bah oui il faut Faut en profiter On a récupéré d'autres armes Avec les pistolets Voilà voilà quoi C'est limite Donc toi tu meurs Et toi tu vas mourir Voilà On va récupérer sur eux Une trousse de soin Et des munitions pour Uzi D'où l'intérêt de les utiliser Encore une fois Et donc on va entrer dans la pièce Où ils étaient en fait enfermés On ne sait pas pourquoi Ils étaient enfermés dedans d'ailleurs Et on va actionner donc une manette Qui va en fait déplacer la plateforme Qui est suspendue au dessus de l'eau Avec le crochet Et cette fois on va pouvoir donc monter dessus Pour aller de l'autre côté De cette piscine Et aller du Voilà au niveau de la scie Donc pour arrêter cette fille Cette scie Pas cette fille On va devoir Trouver un autre Une autre carte imprimée Décidément Donc là pour l'instant On peut juste aller dans ce passage Derrière ces caisses Et aller appuyer sur ce bulletin Donc là on voit la salle Où il y avait l'hélicoptère Bien sûr tout à l'heure Donc là cette fois La plateforme centrale S'est levée carrément jusqu'au plafond Mais bon ça a permis De libérer en fait Un accès qui se trouve Justement sous cette plateforme Et qui va nous mener En fait dans la pièce Qui se trouve dans la tour centrale De la pièce principale du niveau Donc ici Donc c'est quand même Oh putain Je vais oublier Qu'il y avait des ennemis Qui apparaissaient bien sûr Voilà Est-ce qu'il y en a d'autres ? Non On va vite fait récup... Euh what ? J'ai deux fusils à pompe D'accord Ok ok On va dire que c'est normal Chers abonnés J'ai récupéré deux fusils à pompe Bon évidemment ça fait rien du tout Je pense que ça a dû faire des munitions Mais J'ai pas trop trop bien compris Bon par contre on a des chiens Ah On les entend arriver Il y a deux putains de chiens Si je sais pas trop ce qu'ils font Parce qu'en général Quand ils aboient C'est qu'ils font rien Allez Voilà Bah voilà Bon par contre il me semble Qu'il y a un troisième mec aussi Donc je ne sais pas ce qu'il fout En attendant on va récupérer Les munitions pour Uzi Que ce mec avait sur lui Voilà nickel En général le troisième mec Je sais pas pourquoi il vient jamais Ça arrive même que Des fois je ne le tue jamais Bon écoutez on va voir ce qu'il fout Et bah il a pas l'air d'être là Encore une fois Pourtant si vous écoutez bien On entend bien un mec respirer Donc je ne sais pas Si c'est en fait ailleurs Ou si c'est bien un troisième ennemi Qui normalement doit se ramener Je sais pas si la plateforme La fait lever tout là haut Donc forcément ça fait qu'il ne peut pas venir Là pour le coup je ne sais pas Bon donc là par contre attention On arrive dans la pièce centrale Mais on a des méchants Donc on tue très rapidement celui-ci Et on va se faire Donc le mec au flanc Ce flamme qui va arriver Normalement de l'autre côté Normalement Hit Voilà c'est bon Donc ça on peut récupérer Sans Voilà en toute sécurité Donc la carte imprimée de ce mec Et on va pouvoir donc sortir Oh bah nickel On arrive pile en face de l'escalier De la salle où je voulais aller Et grâce à la carte imprimée On va donc pouvoir arrêter La scie Voilà c'est magique Voilà voilà On peut donc s'en approcher Maintenant Sans risquer de se faire découper Et on va pouvoir donc récupérer Le multipasse rouge Voilà Oui un autre multipasse rouge Alors qu'on en avait récupéré Un autre déjà Dans le dernier niveau Ils auraient pu faire Un multipasse Violet je sais pas Bon bref Je délire Donc on va d'ailleurs insérer Se laisser passer Pour ouvrir la porte Qui est en face Alors par contre Attention Attention Ici on a un mec Très méchant Qu'on va devoir tuer Je dis ça parce que Il nous tire direct dessus Alors au niveau de la vie Heureusement ça va Donc c'est parti Ah vous voyez hein Je suis à peine entré Que voilà J'ai reçu un coup de fusil Dans la tronche Et en plus ce connard Il a rien à nous donner Mais bon Au moins on l'a tué Alors là par contre On va se laisser tomber En étant accroché Parce que voilà C'est un petit peu haut quand même Si on y va directement Comme ça A la one again Je pense qu'on perd de la vie Et donc là on arrive Au niveau de la piscine Où on avait tué Les Chouarzy Depuis notre position Là-bas Et donc on va pouvoir Récupérer les trousses Qu'ils avaient sur eux Donc voilà C'est plutôt sympathique Tout ça Et on va aussi Récupérer les harpons Qui se trouvent De l'autre côté Là-bas Voilà C'est magnifique Voilà C'est magique Et puis pour le dernier passage Je vais faire une dernière Petite sauvegarde Voilà Comme ça ce sera fait Voilà une fois que c'est fait On va pouvoir continuer Donc là on voit une porte au bout Mais on s'en fout De toute façon Elle va pas s'ouvrir Donc on va passer par la gauche Et un peu plus loin En fait on va entendre Une conversation Entre plusieurs personnes Donc en fait Des sbires de Bartoli Et une personne Qu'on ne connait pas Qu'on va rencontrer juste après Donc je vous laisse écouter Du sang Des réponses Je n'ai pas de préférence Arrange-toi pour le faire Cacher un peu des deux Ok Marco Je me réjouis de vous avoir à bord Qu'est-ce que vous cherchez ? Voyons Est-ce que je vous transperse l'estomac ? Allons Dites-moi Où faut-il chercher dans le monastère ? On aura le frère ? Voilà Donc on a entendu Un chinois C'était rigolo Donc là on voit On a deux mecs Donc à tuer Qui ont donc agressé Une personne Qui en fait est ici Complètement Chaos Et sans s'approchant de lui Donc on va donc pouvoir Terminer ce niveau Mais avant Faites bien attention En descendant A rester près du mur De gauche Voilà ici Donc là en fait On va rentrer dans la cellule Où il était certainement Emprisonné avant Et dedans On peut récupérer Et bah le dernier secret Donc c'est quand même Important d'aller le choper Celui-là Ça nous fait en plus Pas mal de munitions usées Et bien maintenant On va s'approcher De ce moine tibétain Bon c'est pas ce qu'il fout là Mais on va le savoir tout de suite Et puis bah voilà Je vous retrouve Juste après la cinématique Ah Vous n'êtes pas une des leurs Mais vous êtes un moine Frère Chan Barkan Vous êtes venu pour moi J'ai vu une lumière brillante M'entourer Des coups de feu Et il me semble Qu'ils étaient dirigés vers eux Mais vous êtes mon guide Mon éclaireur Sur le chemin De ma prochaine incarnation J'ai bien fini mon temps ici Non ? Qu'est-ce que vous faites ici Avec Marco Bartoli ? Rien de tout J'ai toujours vécu dans la vertu Je suis ici pour des raisons Ancrées au cœur d'un mal nécessaire Car mon père est venu ici Avant moi Quand il a envoyé Le bateau de Djali par le fond Et voilà que je suis ici Que j'étais ici Pour empêcher son fils De reprendre le séraf Le séraf ? Vous ne connaissez pas bien L'oeuvre de ma vie Vous êtes sûr de ne pas être venu pour eux ? Je crois qu'on n'entendra plus parler d'eux Ils veulent le séraf Pour ouvrir un trésor malfaisant Qui est dans notre monastère au Tibet Nous n'avons plus la clé Depuis son vol par de stupides vagabonds Il y a plusieurs siècles Il ne nous restait plus qu'à prier Pour protéger le trésor Mais un jour La femme Djani A retrouvé la clé Nous savions que les ennuis n'allaient pas tarder Il a redonné vie à une ancienne croyance Quelque chose que toutes les prières du monde Ne pourraient arrêter Et cette croyance revit aujourd'hui Marco, rongé par la folie et la vieux Mais il n'a pas encore le pouvoir de la satisfaire Nous avons dû une fois de plus ressortir nos armes Le seul vrai remède contre le mal Que voulez-vous me faire dire ? Je croyais que j'avais ma chance Mais le changement fait du bien Tout comme le sommeil Et j'en ai bien besoin Voir une autre vidéo L'un de la vie Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501